Vous êtes sur RTL. Les recherches ont repris ce matin pour retrouver les deux personnes disparues dans le secteur de Pondéro, dans le Gard. Une aide-soignante de 64 ans emportée dans sa voiture et un homme de 56 ans qui était parti courir en montagne. Mais cet épisode 7-0 ce week-end a aussi causé des éboulements catastrophiques à Saint-André-de-Valbonne, qui compte 400 habitants. La rue principale n'est plus qu'un chaos de gravats. Etienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL et les dégâts sont estimés à plus de 2 millions d'euros. Le maire Régis Bourrelli a 67 ans et il n'avait jamais vu ça samedi. Le Gardon a submergé le pont au centre du village. Mais le danger cette fois-ci n'est pas venu que du Gardon. Les ruisseaux qui dévalent les montagnes ont eux aussi causé de gros dégâts inhabituels. Le drame c'est les petits ruisseaux. Malgré qu'on les entretient, il est arrivé une vague d'eau qui a emporté des châtaigniers, qui ont obstrué les buses. Et toute l'eau a entraîné des gravats de 200 ou 300 mètres cubes de gravats. Au mois de juin, on a eu déjà une inondation. Là, on en a une offre. Alors on a appelé au département, la région et aux aides parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Mais non, il y a pour 2 millions d'euros que tous les chemins communaux sont abîmés. Le réseau d'eau et le téléphone, pareil. L'intérieur du village est saccagé. Je ne sais pas comment on va faire. Alors la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé hier que des aides seraient apportées aux collectivités et aux personnes sinistrées. Parmi elles, Ludovic. Sa menuiserie a été dévastée. Mais il se demande si les aides sont vraiment utilisées à bon escient. Est-ce que tous ces volumes d'argent vont régler le problème de ces fortes précipitations ? Est-ce qu'on ne devrait pas en amont ou ne pas laisser à autre chose ? Un entretien de rivières, curé des fossés ? Et le maire de Saint-André-de-Balbang a justement des idées. Il y a 30 ans en arrière, encore, il y avait des troupeaux qui entretenaient, qui nettoyaient. Il faudrait que les bergers, les agriculteurs viennent en force pour tout nettoyer. Et on les accueillerait volontiers. Voilà une idée peut-être pour le ministre de l'Agriculture. Reportage Étienne Baudu. Sous-titrage MFP.